Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Elden Ring, un jeu que j'attends depuis très longtemps, mais j'ai envie de dire, je pense que je suis pas le seul dans ce cas là, je pense que c'est l'un des jeux les plus attendus de l'année pour le coup. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il s'agit d'un genre de Dark Souls, mais là pour le coup ils ont poussé le truc, il est vraiment très très bien ce jeu, alors je ne l'ai pas encore testé ceci dit, on va vraiment le découvrir ensemble, mais franchement j'ai vu pas mal d'images du jeu, il est très beau graphiquement parlant, les musiques sont vraiment excellentes, il y a plein de biomes différents, il y a plein de mobs différents, les animations sont folles, il y a vraiment plein de possibilités en termes justement de build, de perso. Voilà, les effets de magie et tout sont trop cools, bref, le jeu a l'air vraiment incroyable et j'avais hâte de pouvoir vous le présenter, d'ailleurs je remercie énormément Bandai Namco de m'avoir fourni justement une clé un petit peu anticipée du jeu, puisqu'il doit sortir demain normalement, donc ça fait super plaisir, j'ai envie de vous dire, n'attendons pas plus longtemps, on va foncer directement avec une nouvelle partie. Allez, alors on commence, a priori on a déjà un choix de spécialisation du personnage, alors on a quoi ? Voyons voir, on va regarder un petit peu les images, parce qu'au niveau des noms, bon, vagabond, il fait pas trop vagabond quand on le regarde comme ça, il fait quand même assez badass, guerrier, héros, bandit, très bien. Ok, déjà on a des spécialisations assez sympa de ce que je vois, franchement il y en a plusieurs qui donnent envie, on va rester je pense sur les premiers, j'avoue que héros, héros je trouve ça assez stylé. Ok, vas-y je pense que je vais choisir ça, ok, type A, let's go, alors, rentrer le nom, on va voir s'il le prend par contre, avec le tir du 8 c'est pas sûr, type de corps à jeune, héros, je peux rien changer d'autre du coup, ok on a le statut du personnage, ok, peut-être que je le valide comme ça, ok très bien. Alors notez qu'il y a les touches de manette qui sont indiquées, mais je joue bien sur PC avec clavier et souris, par contre c'est vrai que j'ai l'impression que c'est optimanette, mais on va voir. C'est parti. 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 et Sir Gideon Ophnir, le All-Knowing. Et Sir Gideon Ophnir, le All-Knowing. Cross the fog to the lands between, to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. And Sir Gideon Ophnir, il ne soit pas indiqué directement avec les bonnes touches, parce que là, pour le coup, Y pour OK, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas à quoi ça correspond, donc il va falloir que je teste plusieurs touches. C'est un petit peu chiant, et c'est vrai que dans le menu, c'est pareil, je ne pouvais pas faire retour directement, donc voilà. Je devais le faire en plusieurs étapes, donc c'est un peu... Ouais, pour l'instant, à ce niveau-là, c'est dommage. Ah, est-ce que j'ai réussi ? OK, très bien. OK. On teste un petit peu les réglages, salaire au pied. Donc on peut parer, on a un petit bouclier. La petite hache. Très bien. OK, fouiller le cadavre. OK, donc Y, ça correspond à E. Après, j'ai un accident de 6p, donc il se peut que, lors de la sortie, il se soit réglé, ce que je vous dis, par contre. Donc, OK, on a récupéré un doigt. Je ne sais pas s'il y a des trucs à récupérer, si jamais je casse. Alors, c'est un petit peu, de toute façon, pour l'instant, surtout. On va voir où ça nous mène, puisque pour le moment, on a encore les astuces de mouvement et tout ça, donc je pense qu'il va peut-être y avoir un léger tuto. Ça fait déjà zone pour un mini-boss à battre, j'ai l'impression. Ouais, voilà, quoi. Mais attendez, ils nous font vraiment commencer contre un boss ? Ça faisait vraiment arène, en fait, dès le début. OK, donc là, on peut esquiver comme ça. À mon avis, je ne peux pas le parer. On va plutôt jouer sur l'esquive que la parade, mais... Oh, ouais. À mon avis, c'est fait exprès que je me fasse ouvrir dès le début. Du coup, il faut faire attention, parce que même pour parer, même pour parer, du coup, il faut bien orienter la position du perso, donc même avec ZQSZ. Donc, c'est vrai que je pense qu'avec une manette, du coup, c'est peut-être plus intuitif. Mais bon, ça resterait jouable, clavier-souris, à mon avis. Après, on verra. Si je vois que vraiment, c'est... bien plus intuitif avec une manette, de toute manière, je brancherais la mienne. En tout cas, c'est bien, parce qu'on aura vu déjà un combat de boss directement. Pas très longtemps. C'est bien, c'est bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Faire passer le temps, fiole, sort mémorisé, coffre, quitter. À l'aide du menu sort, vous pouvez mémoriser des sorcelleries et des incantations. Vous devez équiper un bâton pour pouvoir lancer des sorcelleries ou un saut sacré pour utiliser les incantations. Ok. Les emplacements de mémoire déterminent le nombre de sorcelleries et d'incantations que vous pouvez mémoriser. Ok. Très bien. Très bien. Donc pour le moment, je pense que c'est mort de toute manière. Hop. Du coup, on va faire retour. Euh... Fiole. Ajouter une dose de fiole. Ajouter une dose de fiole, améliorer. De toute façon, je pense que pour le moment, je ne dois pas avoir grand-chose. Le coffre. À l'aide de ce menu, vous pouvez placer des objets que vous transportez dans le coffre pour les y stocker ou récupérer les objets qui y sont entreposés. Ok. Si vous avez déjà atteint la limite d'objets transportables, lorsque vous en ramassez un nouveau, il sera automatiquement envoyé dans le coffre. Ah ok. Ça, c'est cool. Ah, ça, ça sert à quoi, du coup ? Ok. Restore les PC. Restore les PV. Très bien. Hop. Je vais prendre le truc d'appuyer là-dessus. Vas-y. Euh... Je ne sais pas si je dois... Me reposer, par contre, ici. Je pense que ce n'est pas obligé. Utiliser que les lames de pierre. Vas-y, hein. Bah ouais, je n'en ai pas, hein. Il me semblait aussi, hein. Ok. Donc, en fait, il va y avoir des accès comme ça qu'on n'aura pas si... On n'a pas ce qu'il faut. Alors, est-ce que je pouvais la looter, justement, sur la route ou est-ce que c'est normal ? Utiliser un doigt crochu de sans éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée. Lorsqu'un joueur d'un autre monde vous invoque, une session multijoueur coopère... Ok. Donc là, il m'explique un petit peu le multi. Vous endossez alors le rôle d'allié. Et avez pour objectif de vaincre le boss de la zone. La boussole en haut de l'écran indique la direction de l'invocation. Ok. Parce que oui, bien sûr, le jeu est jouable aussi en multi. Après, c'est vraiment du multi-coop. Genre, c'est vraiment pour s'aider, apparemment, pour faire des boss, de ce que j'ai compris. Alors, je n'ai pas joué au Dark Souls, mais apparemment, c'est un peu la même chose. Donc, ce n'est pas en mode une vraie coop, en fait, où on peut vraiment tout faire proprement ensemble. Ok, on va avoir un petit peu de lumière. Ah oui, d'accord. Ah oui, il sait ouvrir les portes, lui. Ok. Et nous y voici. Alors, déjà, il y a un cavalier en face. Il a l'air, mais magnifique. Le monde est... Ah oui, le monde est très beau. Ah oui, avec le château et tout comme ça. Alors, déjà, franchement, pour des premières images d'extérieur, c'est très beau. Je vais juste vérifier mes réglages graphiques. Pour vérifier qu'on a des bons presets, quand même. Ok, c'est bon. J'ai pu un petit peu augmenter. Mais, concrètement, on est à peu près sur les réglages max à l'heure actuelle. Mais, franchement, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. Est-ce que j'ai moyen... On ne peut pas ouvrir une map, pour le moment. Je ne sais pas si on pourra plus tard. Justement, pour voir l'étendue de la carte. Mais, apparemment, c'est un monde ouvert qui est quand même relativement grand. Donc, ici. Voyez voir. Touché. Grâce s'évanouit découverte. Ok. La grâce guide les cent éclats sur la bonne voie. De nos jours encore, certains sites de grâce conservent ce pouvoir. Leurs raies dorées baliseront votre chemin. Très bien. Ok. On a encore un truc ici. Carte. Ah, bah tiens. Parfait. Servez-vous de la carte pour consulter votre position actuelle et connaître les structures et le terrain environnant. Trouvez des fragments de cartes et des stèles de long... Le long des routes, pardon. Fera apparaître de nouvelles informations sur votre carte. Vous pouvez également y placer vos propres balises afin de vous aider. Ok. Ok. Alors, moi je veux bien, il me parle de la carte, mais du coup... Donc là vous avez vu ce qu'il nous disait. On a une petite lueur comme ça qui nous indique qu'on doit aller vers la bas, j'imagine. Ah ok, voilà. Du coup... Donc là on est ici. C'est quoi ça ? C'est la petite lueur qu'on a vue pour la direction. Ok, donc là il y aurait une grotte vers ici. Comment je fais pour défiler ? Ok, comme ça. Ok. Bon, pour l'instant on ne peut pas se faire une vraie idée du coup de la taille de la map. Étant donné que, comme ils l'ont expliqué, on va voir des fragments différents. Mais ok. En tout cas on a la map ici. Bon, allons-y. Ici ça me dit quoi ? Ah, obtenir le matériau. Ok, un peu partout dans l'entre-terre vous trouverez des fruits, des fleurs, des champignons, des papillons et toute une myriade d'autres composants très utiles. Servez-vous-en pour fabriquer des objets. Ok. Est-ce que, au niveau de l'inventaire... Est-ce que c'est ici où on va voir les crafts directement ? Bon, on verra de toute manière. Ok. Vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs. Celles-ci font office de recueil d'invocation. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elles. Car les marques d'invocation coopératives et compétitives créées à l'aide de petites effigies sont compilées. Ok. Très bien. Parce que oui, il y aura, comme je vous ai parlé, de multi. Il y a de la coop, mais apparemment il y a aussi du PVP. Après, j'avoue que je ne joue pas forcément à ce type de jeu pour faire du PVP. Salut, toi. Ok, je l'ai arraché. Le pauvre. Et en attendant, il donne du loot. Ok, bon, moi je suis très curieux de savoir... Bah, lui. Lui, qui sait ? Est-ce qu'on va se battre avec lui déjà ? Je ne pense pas, quand même. Si. Oh là là ! Il est trop stylé. C'est même pas une bataille à ce niveau-là. Attendez, tous les combats, ils vont être comme ça par contre. Ah, il est trop stylé. Ah, je me suis dit, un premier ennemi aussi badass, ce n'est pas possible. Dit le mec qui vient de se faire ouvrir par un boss dès le début, vous savez. Ok. Lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie au dernier site de grâce visité. Toutes les runes que vous possédez restent à l'endroit de votre mort. Si vous mourrez à nouveau avant de les récupérer, vous ne les perdrez jamais. La boussole en haut de l'écran indique la direction des runes perdues. Ok. Et là, il n'y a plus le cavalier s'il y a encore le cavalier. Ok. Donc là, je pense très clairement que ce n'est pas du tout un combat que je dois prendre dès le début. Je pense que c'est clairement un combat à éviter. Alors, je ne doute pas qu'un mec très skillé arrivera très certainement à faire quelque chose. Mais vu l'allonge de son cou, de toute manière, je pense que si je pars, à mon avis, vu la différence de stuff assez visible, je pense que de toute manière, il m'arrache à travers ma parade. Alors, c'est vrai que je n'ai pas testé. Il faudrait quand même que je le teste de réussir à parer. Mais bon, quand je vois le truc que j'ai en face, à mon avis, il y a des combats à ne pas prendre. On va essayer d'esquiver le combat. Mais au niveau de l'esquive, vous voyez que vite, très rapidement, je n'ai plus assez de... Ok, on va récupérer. Assez rapidement, je n'ai plus assez de stam, en fait, pour pouvoir esquiver. Et lui, en fait, il est déjà sûrement en train de me donner un coup avec une allonge assez monstrueuse. On va juste s'éloigner. Par contre, j'aimerais bien un petit combat à ma hauteur, quoi. Parce que surtout qu'il me touche autre, quoi, le... Oh, stylé, là-bas. Qu'est-ce que c'est ? On a un petit dragon, une wyvern, un truc comme ça. Petite créature, là aussi. Mais ouais, si on pouvait avoir juste un mob qui nous tue en un peu plus que deux coups. Pour commencer. Mais par contre, eux, c'est pareil, en fait. Est-ce que je peux les gérer, déjà ? J'ai envie d'y aller, hein. C'est plus des genres de gargouilles, en fait. Un chauve-souris, ouais. J'aimerais bien le gérer, mais bon, pareil, une créature volante. Ok, j'arrive à parer. Ah, par contre, il me chope. Ah, ok. Par contre, lui, je peux le gérer. Ok. Donc, il m'a mis un petit peu de saignement. Il n'y a pas de loot dessus ? Non. Après, il pouvait garder peut-être une entrée de quelque chose. Mais là, déjà, on voit que ça me paraissait plus abordable. Après, peut-être que l'autre, j'aurais pu le tanker aussi, hein, quelques coups. Mais bon, j'avoue que l'esquive m'a semblé la plus judicieuse sur le moment. Ok, lui aussi, bon, à mon avis, ça va être un adversaire. Je voulais voir s'il n'y avait pas un passage là-bas, mais la caméra me guide plutôt de ce côté. Ok, on a un point là-bas. J'ai envie de me battre un petit peu, histoire de prendre le genre en main, quand même. Vous payez le corps. On a eu des carreaux. Ah, ce serait cool d'avoir une petite arme à distance, hein. Alors, je sais que plus tard, on va pouvoir avoir une monture aussi. J'entends un truc, là. Il doit être à l'intérieur. Je pense que l'entrée est à gauche, mais je fais le tour à droite, quand même. J'ai l'impression d'entendre le bruit à droite, mais c'est peut-être parce qu'il y a l'entrée, après. Peut-être l'entrée en dessous, ou quoi. Ah non, c'est lui ? Ah, mais ne me dites pas que c'est un genre de gobelin. Non, je ne pense pas. Il a l'air de fuir, quand même. Oh, le camp, là-bas. Je ne sais pas si c'est possible, par contre, de reculer en laissant le bouclier devant nous. Ah, voilà, là, je l'ai loqué. Ah, mais voilà, c'est mille fois mieux, là. Ah oui, c'est beaucoup plus optique, comme ça. Ok, c'est dommage qu'ils n'en aient pas parlé directement dans le tuto, d'ailleurs. Faire un petit tuto de combat, ça aurait été cool. Parce que, du coup, c'est ce qui me manquait, vous voyez, pour pouvoir reculer comme ça. Parce que si je ne loque pas, en fait, hop, ça se retourne. Du coup, c'est un peu... Ok. Ah, bah là, déjà, les combats, ça va être plus facile. Ok, fouiller. Ah ouais, non, mais là, ça va être mieux. On va essayer, justement, de faire quelques combats, volontairement. Et toi, là-bas, hop, on te verrouille direct. Et mon pote, on va essayer, justement, hop, de faire des esquives un peu de côté, du coup, maintenant. Ouais, par exemple, cette attaque lourde, à mon avis. Ok. On a quand même contré la deuxième. Ça va, on n'a pas pris trop de dégâts. Ah ouais, non, franchement, les combats, bah oui, c'est mille fois plus simple comme ça. C'est beaucoup plus intuitif. Tu peux pas le fouiller, lui ? Ok. Très bien. C'est vraiment le plus agréable. Alors, vivement que j'ai la monture pour me déplacer. J'ai pas l'impression qu'on puisse courir. Après, je teste avec Shift, mais toutes les touches sont pas forcément les plus logiques. Donc, je vais quand même vérifier, encore une fois. Ok, bon, j'ai pas vu. Donc, a priori, ça doit être la vitesse normale. Obtenir des matériaux. Et pour info, pour, du coup, les joueurs PC qui voudraient jouer clavier et souris, on sait jamais si c'est pas mieux expliqué plus tard. Sachez que la touche, pour verrouiller, c'est la touche A. C'est vrai que, machinalement, on peut avoir envie d'appuyer sur le clic molette, vu que la plupart des jeux, c'est comme ça. Parce que j'avais testé, d'ailleurs, au début. Et du coup, c'est A. Et c'est que toutes les touches ne sont pas indiquées, d'ailleurs, dans les assignations. Donc, voilà. C'est pour ça que je préfère les partager au cas où. Bon, celle-là, normalement, elle est indiquée, il me semble. Peut-être prendre une petite potion. Voilà. Bonjour. Il va y avoir pas mal d'allonges. Alors, lui, j'aurais bien aimé tester un truc. Vu qu'il a un bouclier du côté gauche, peut-être que de faire une petite esquive, justement, à l'opposé. Enfin, son côté gauche, du coup. Une petite esquive à l'opposé, ça aurait pu, peut-être, me permettre de le tuer, justement, sans toucher son bouclier. Oh, non ! Il va appeler les potes. Oh, non, il a appelé... C'est pas juste les potes, là. Il y en a peut-être derrière moi. Attention, ouais, voilà. Ça, c'est le problème de verrouiller. Il faut faire attention. C'est qu'il peut y avoir des gens derrière nous. Et on peut ne pas les voir. Alors, là, à mon avis, c'est pas mon combat, quoi. Là, il vaut mieux que je fuis. À moins qu'il n'en reste que deux. Je pourrais essayer un petit combat contre deux ennemis. Alors, on va y voir. Est-ce que je peux switch facilement ? Non, pour verrouiller, ça verrouille automatiquement le plus proche de moi, j'ai l'impression. Vas-y, tape. Alors, je sais pas, ouais. Il doit y avoir peut-être des touches en mode coup de bouclier ou coup de pied. Justement, passer la défense de l'adversaire. Attendez, parce que l'autre, il m'a l'air assez badass. J'aimerais bien voir s'il n'a pas du loot intéressant. Oula. Ouais, vous avez vu ce qui se passe. En gros, vu qu'il est plus puissant que moi, quand je pars, ça m'utilise beaucoup de stamina. Vous avez vu, la stamina, ça m'utilise quasiment tout. Et j'ai l'impression que je prends un petit peu de dégâts en plus à travers la parade. Ce qui fait qu'en plus... Ouais, en vrai, le combat est difficile. Ce qui fait qu'en plus, le deuxième coup qu'il me donne, je ne peux plus le parer. Donc, il vaut mieux favoriser l'esquive, qui me mange moins de stamina, je pense, contre lui. Ah, quand il enchaîne trop, il enchaîne trop de coups... Non, je ne peux pas le battre, je ne peux pas le battre. Il donne beaucoup trop de coups à la fois. Je ne pourrais jamais l'avoir, pour le moment. Par contre, il faut que je m'arrête ici. Donc, on va attendre qu'il s'éloigne un petit peu, je pense. Vas-y, retourne de ton côté. De toute façon, je n'ai plus de soin. Bon, ça confirme bien que le premier cavalier, à mon avis, c'est le joueur de combat qu'il fallait esquiver. Parce qu'à mon avis, la parade, c'était mort. Bon, par contre, ouais. Est-ce qu'il va me désaggro ? Parce que j'aimerais bien... Il y a des archers, là-bas. Ah, il y a moyen que je meure. Plus de potions, déjà. Il faudra que je voie avec les plantes que j'ai lootées, justement, si je n'ai pas moyen de faire des potions ou des trucs comme ça, déjà. Ah, je ne peux pas récupérer. Mince ! J'ai voulu essayer de toucher la grâce, ici. Je me suis dit, devant lui, on va quand même le tenter. Non, mais c'est stylé. Pour l'instant, j'aime beaucoup le jeu. Ok, choisissez le lieu de résurrection. Dernier site de grâce utilisé. Effigie. C'était où le dernier point, déjà ? On va voir, de toute façon. En tous les cas, il n'y a pas grand-chose à traverser. Ok, donc là, on peut voir notre équipement. A priori, on a quand même encore nos fioles qui sont revenus. On a vu l'équipement là. Là, on a le statut aussi que je n'avais pas regardé. Avec les différents points d'attribus. Les caractéristiques, ok. Bon, l'inventaire, on l'avait déjà vu. Ok, je ne sais pas encore trop comment ça marche au niveau du craft. C'est peut-être à des établis bien spécifiques aussi. Allez, bon, je vais là-bas. Vous voyez que j'ai respawn pas très loin. Donc ça, c'est cool. Et on le saura pour la prochaine fois. Évitez d'alerter les gardes. Parce qu'autant les mecs normaux, ça va. Autant les gardes qui sont invoqués là. Un petit peu badass. Mais c'est bien. De toute façon, ce type de jeu. Ce qu'on aime, ce qui est de la difficulté. Mais il va vraiment falloir que j'upgrade mon stuff. Ça. Allez, c'est bon. Ok, donc là, je peux me reposer ici aussi. Ok. Salut. Salut. Traveller. From beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Have you heard of the finger maidens? They serve the two fingers. Offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden. Turning runes into strength. To aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you. To the foot of the earth tree. Hum, ouais, bah on va accepter, écoutez. Then it's settled. Summon me by grace. To turn runes into strength. Ok. Ah. Another matter. T'aurais pas un cheval aussi à me prêter? Oh, un anneau, c'est pas un cheval, mais... Ah bah si. Sifflet de destrier spectral. Bah totalement. Même dire. Bah comme quoi, des fois, devaler un petit peu. Un petit peu. Oh, il m'a choisi, il m'a choisi. Il m'a choisi. C'est surtout que tu m'as donné l'anneau, quoi. Alors, faire passer le temps. Parce que là, on est la nuit. Montée de niveau. Et le reste, on avait déjà vu. Voyons voir le monté de niveau. Rune nécessaire, 775, donc j'ai pas assez de points pour le moment, en fait. Confirmer. Ouais, ouais, non, y'a rien. Ok, donc retour. Du coup, je vais repasser le temps, à la limite. Jusqu'au matin. Jusqu'à midi. Allez, jusqu'au matin. Ok. Annuler. Quitter. Ouais, ça ira. Alors, le sifflet, comment ça marche ? Ah, encore une touche à trouver. Ok, vous pourrez l'invoquer à nouveau en échange d'une fiole de l'arme pourpre, si jamais il meurt, du coup. Ok, donc il faut appuyer sur la touche pour siffler. Pas de soucis. Dans le menu, sous sacoche, vous pouvez équiper jusqu'à 6 objets. Ah, ok, ça c'est le genre l'anneau au-dessus. En fait, là, on peut avoir 6 objets. 4 de ces objets sont alors utilisables sans devoir ouvrir le menu principal. Ok, ok, bon. J'avais déjà vu la touche. Ok, ça c'est quand on laisse appuyer sur E. Par contre, après, je sais pas comment on utilise... On va voir ça. Et là, dans tous les cas, dans inventaire. Inventaire. Inventaire, le sifflet. Alors, je peux l'utiliser de là, au pire des cas. Au pire des cas, on va le faire de là, déjà. Mais il faudra que je le mette dans les slots rapides. Ok, le cheval est plutôt stylé. Il est plutôt beau, j'aime bien. C'est pas un cheval badass, clairement. Enfin, pas super badass. Mais, ouais, il a du style. En vrai, il a du style. Et du coup, du cheval, là, je peux me battre aussi ? Oh, trop cool. Est-ce que je peux verrouiller, par contre ? Ah ouais, mais du coup, là, il y a les archers. Toi, t'es pas un archer, par contre. Attends, attends, attends. Donc là, c'est quoi le délire ? Je dois aller esquiver, ou je dois me battre ? Oh là là. Ah, pardon. Excuse-moi, excuse-moi. Bon, en vrai, les avis, pour cette découverte, à mon avis, on va bientôt s'arrêter. Donc, j'ai presque envie de me le tenter. Mais je pense qu'il faut courir. Je pense que c'est pas le bon bail de le jouer. Est-ce que je peux verrouiller, du coup, comme ça, quand même ? Ah, on peut faire un... Ah ouais, ok. La touche pour dacher, vous avez vu, en fait, ça m'a fait sprinter. Ça m'a fait un dash into sprint. Ouais, donc je pense que là, si je veux l'esquiver, je peux clairement. Ah. Bon. Il est peut-être jouable, mais je pense que c'est un petit peu osé de le tenter. Là, à mon avis, il faut surtout arriver à passer là. Je pense que c'est vraiment une scène de course. Il y a un petit peu de loot sur la route, mais je pense que... Vous m'avez compris, hein. Non ! Toi, t'appelles pas. Allez, salut ! Attendez, ça veut dire que je peux looter en étant sur le cheval ? En fait, je pense que oui, hein. Le cheval est vraiment agréable, du coup. Ah, mais la zone en elle-même est déjà très stylée, quoi. Ok, il y a des loups qui tombent du ciel. J'aurais pu essayer de les tuer. En vrai, vu la zone... Ouais, je pense que ça peut être bien de s'arrêter, quand même. Enfin, du coup, je sais même pas... Comment je descends du cheval ? Je sais même pas comment descendre, en fait. Ah, moi aussi, je peux sauter, normalement. Eh ouais ! Ok. On va quand même regarder, parce qu'il faut s'arrêter ici. Toucher la grâce. Donc, ouais, là, à mon avis, il faut que je descende. Ok, il faut juste que je regarde la touche encore une fois. On va regarder ce qu'il y a à côté. Si je vais... Hop, dans l'inventaire. Ok, en fait, il faut juste réutiliser. Donc, il faut vraiment que je l'équipe et que j'utilise comme ça. Ok. Pour l'utiliser rapidement. Clé-lame de pierre. C'était pas ça qu'il me fallait au tout début ? Ah, je crois, hein. Je crois que c'était ça qu'il me fallait au tout début pour déverrouiller une zone. Donc, là, ça veut dire que si je retourne au début, je dois pouvoir débloquer une zone à laquelle je n'avais pas encore accès. C'est pas ça qu'il me fallait. C'est assez stylé. Il commence à y avoir un petit peu de vent, là. Il y a une petite tempête qui se prépare, j'ai l'impression. Allez, les amis, on va s'arrêter pour cette petite vidéo découverte qui, j'espère, vous aura plu. En l'occurrence, pour mes premières impressions sur le jeu, je trouve que graphiquement, c'est plutôt beau. Les musiques sont vraiment très cool. Les cinématiques, l'histoire, c'est vraiment ok pour le moment. Au niveau des combats, c'est franchement pas mal. Les sensations, les ennemis que je trouve plutôt bien réalisés. Plutôt badass dans l'ensemble, d'ailleurs. Justement, le fait qu'il y ait des mini-boss assez régulièrement, donc ça met de la difficulté. Je trouve ça stylé, rien que de les voir. En fait, on voit qu'ils sont travaillés, ils sont beaux, ils ont des attaques spéciales à chaque fois, des animations très cool et tout. Donc, c'est vraiment très sympa. Et ce fait qu'on soit obligé, justement, de se dire, bon, ok, ce combat, il va falloir que j'esquive. Ok, celui-là, je vais essayer de le prendre. Ok, franchement, pour le moment, tout ça, c'est plutôt positif pour moi. Le seul bémol, du coup, c'est au niveau des touches. Je pense que vous l'avez compris. Le problème, c'est que là, du coup, c'est optimiser manette. Alors, ça veut dire deux choses. Déjà, le souci, c'est que lorsqu'il m'explique des touches, il m'explique les touches de la manette. Donc, je ne connais pas, justement, celles clavier qui sont assignées. Et le deuxième souci, c'est que peut-être, ça manquerait un petit peu plus d'explications, notamment au niveau des combats. Alors, le fait de verrouiller une cible pour se battre, par exemple, pour moi, c'était le BABA, bien sûr, de ce type de jeu. Mais j'avais testé la molette de la souris au début de ma partie, par exemple. Et pour ma part, ça ne voulait pas fonctionner. Donc, j'ai été regarder les touches. J'ai vu que la touche, c'était A. Et j'avoue que je n'avais pas pensé à faire A pour essayer de verrouiller. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on ne peut juste pas verrouiller. Ou peut-être que c'est juste le début. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué, les combats, à cause de ça. Après, une fois qu'on a la touche, encore une fois, une fois que c'est acquis, c'est bon, c'est simple. Et ça reste très accessible, même clavier-souris. Mais c'est juste la prise en main qui, du coup, a été un petit peu plus laborieuse qu'elle n'aurait dû l'être, je pense, à cause de ça. Mais après, ça reste nickel. Donc, moi, j'ai rajouté la touche de la molette par rapport à ça. En touche secondaire, du coup, mais j'ai gardé aussi la touche A au cas où. Mais, voilà, l'autre souci, c'est que si on va dans les assignations, regardez, configuration, touche du clavier, voilà. Donc, là, il y a des touches qui sont notées. Mais par exemple, si vous regardez, alors à moins que je ne l'ai pas vue, mais je ne crois pas, j'ai regardé plusieurs fois quand même, la touche de la map, je ne la vois pas. Et il y a d'autres touches comme ça, donc là, c'est juste un exemple. Il y a des touches qui ne sont pas indiquées dans les touches clavier. Et donc, ça, vraiment, c'est là où ça devient compliqué. C'est qu'on est obligé de faire toutes les touches de notre clavier pour vérifier, justement, quelles touches est assignées à quoi et pour pouvoir les réutiliser. C'est comme la touche pour OK et Retour, c'est bête, mais en fait, on ne sait pas lesquelles c'est de base. Donc, on est obligé de faire un petit peu les touches de notre clavier et vérifier ce que ça fait. Voilà, sachant que la map, moi, j'ai appuyé sur le point d'interrogation au cas où, si ça en convertit. J'ai appuyé sur M pour map, comme le truc habituel en Aserti. Ça ne marchait pas. Du coup, j'ai fait les touches de mon clavier. Au final, la map, c'est la touche G. Pourquoi pas, mais c'est juste que forcément, ce n'est pas le plus intuitif au début. Donc, il y a des touches comme ça qui sont un petit peu compliquées. Mais encore une fois, hormis du coup ce petit côté-là qui, si ça se trouve, se résolue d'ici la sortie du jeu, encore une fois. Franchement, le jeu est très cool, très agréable. Je vous dis, là, je commence à bien comprendre maintenant les touches et tout. Donc, on voit que c'est vraiment agréable pour les combats, pour se déplacer et tout. Ça y est, ça rentre quand même assez vite. Je suis à 20-30 minutes de jeu quand il y a cinématique. Donc, voilà, ça ne fait pas tant que ça. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Donc, vraiment, mon avis est plutôt positif. C'est assez cool. Et puis, normalement, alors, pour l'instant, je ne peux pas en juger. Mais normalement, c'est le type de jeu où, vraiment, vous allez évoluer. C'est-à-dire que là, vous commencez avec un stuff pas très fou. Et à la fin, vous allez être tellement badass avec des spells à ne plus en finir. Vous avez vu, il y a des sauts d'incantation. Donc, on va pouvoir appeler, justement, des créatures. Je crois que c'est des genres de créatures magiques, un peu holographiques, qui vont pouvoir nous aider. Qui vont être assez badass. Du coup, j'imagine, selon la qualité qu'on aura. Plus le stuff qui va s'améliorer. Et à la fin, on peut imaginer les stuff bien, bien badass sur ce type de jeu qu'on aura. On va pouvoir, justement, se spécialiser dans ce qu'on aime bien comme type de jeu. Donc, voilà, niveau évolution, normalement, il y aura de quoi faire. Je pense que c'est le genre de jeu qui va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant de se terminer. Donc, voilà, un très bon jeu, en somme. Mais juste un petit souci de touche clavier-souris au démarrage, quoi. Allez, écoutez, sur ce, du coup, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu ce que vous avez pensé du jeu et des premières images que vous avez vues. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour de prochaines vidéos.